Merci beaucoup d'avoir respecté ma demande de mettre le masque. Moi je l'avais mis mais je suis obligée de l'enlever parce que sinon vous n'entendrez rien ou ça bafouillera. Voilà, alors cette conférence est complètement informelle, imprévue, un petit peu improvisée. Donc je vous invite aussi à y participer si vous avez des commentaires à faire, si les noms des fleurs ne sont pas les bons, s'il y a des rectifications à faire ou des questions à poser. C'est ma conférence et c'est la vôtre aussi pour partager tout ce qu'on sait de Valdrome et tout ce qu'on a vu. Parce que moi je vais vous raconter ce que j'ai vu, mais je sais que Nicolas a vu des marmottes, moi je n'en ai jamais vu, je les entends, je n'en ai pas vu. Ou vous avez peut-être vu autre chose, des sangliers, je n'en ai jamais vu, je sais qu'il y en a plein. Voilà, donc je vous invite à intervenir quand vous voulez. Alors ce que je vais vous raconter c'est l'histoire de ce que j'ai vu à Valdrome. Et pour commencer je vais bien, bon je viens à Valdrome depuis, c'est ma neuvième année, mais l'année dernière je suis venue au mois de juin pour les fleurs et tout ça. Parce que nous quand on vient au mois d'août, évidemment il y a beaucoup moins de fleurs, enfin il y en a encore puisqu'il y a des papillons, mais ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les fleurs de printemps. Donc je suis, j'ai passé une dizaine de jours début juin l'année dernière, c'était à peine le printemps, les feuilles étaient tout juste, les feuillus avaient tout juste leurs feuilles. Et de ce fait-là, la végétation elle a explosé à ce moment-là. Donc ce que je vous propose, c'est de me suivre dans les balades que j'ai faites. Alors la première balade que j'ai faite, c'est en partant à côté de la yurte rouge, de monter le chemin à découvert, après aller dans le sous-bois, et aller vers l'Aupe, l'Aupe froid, ce qui s'appelle l'Aupe froid, puis faire la crête jusqu'à Lapierre. Donc on va commencer comme ça au mois de juin l'année dernière avec quelques petites intrusions, comparaisons avec l'été éventuellement. Éventuellement, enfin, vous allez voir ça. Donc, alors, quand je suis arrivée, avant de faire ma balade, je me suis garée au parking, bien sûr, et c'était couvert de jantiane. Là où il y a les tentes et tout ça, où tout le monde campe, c'était couvert de jantiane. Alors déjà, c'était fabuleux, quoi. Et donc là, c'est, bon, en prenant le chemin qui va vers l'Aupe froid, et qui, au bout d'un moment, on est dans le sous-bois, et c'est un sous-bois très agréable, enfin, ombragé. Et alors, il y avait même du muguet, voilà, petit muguet. Et puis, bon, voilà, tout à l'heure, la geste printanière, j'ai essayé d'identifier ça comme j'ai pu. Et ensuite, cardamine à sept folioles. Enfin, que des fleurs magnifiques que je n'avais jamais vues, enfin, des fleurs de montagne, quoi. Cardamine à cinq folioles, il y a... Et puis alors, en montant, au bout d'un moment, on quitte le sous-bois, et on arrive à découvert, dans une partie où il y a des prairies, et encore quelques pains. Et puis, la végétation va devenir de plus en plus rase. Et là, on trouve des... Enfin, tout un tas de petites fleurs. C'est peut-être mieux si je suis assise, hein. Vous verrez. Oui, ben, il fallait le dire. Voilà. Alors, ici, alors, il y a différentes... Moi, je ne connais pas la fleur, mais enfin, ce sont les noms que j'ai trouvés. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup d'orchidées. Et de toutes sortes, partout. Et donc, là aussi, moi, j'ai cherché à peu près les identifications. Et ça, celle-ci, je crois que je ne l'ai vue que là. Et puis, d'autres... Enfin, à chaque fois, c'était des mini-tableaux de fleurs différentes, de couleurs différentes, avec des combinaisons différentes. Alors, bon, c'est une photo que j'ai prise. Voilà. Et, alors, des petites gentianes comme ça, il y en a de plusieurs espèces. Elles sont à... On peut les confondre. Ce n'était pas la même, apparemment, que celle qui était là où on campe. Mais voilà, un tableau avec gentianes, du jaune, du rose, du bleu. Enfin, il ne faisait pas très beau ce jour-là. Mais en montant, on aperçoit les cimes, la neige. Il y a encore de la neige sur... Là, ça doit être le sud du Vercors. On est encore dans le versant de Val-Drôme. Et voilà. Et alors, en montant plus haut, on a vu sur le... Le Chélar ou le Kélard. Je ne sais pas si on dit... On dit le Chélar. Voilà, le Chélar qui est sur la Drôme et en montant vers les sources de la Drôme. Et là, on ne voit plus le village de Val-Drôme qui est à gauche. Et il y a des tapis de fleurs jaunes comme ça. Alors, oui, pardon. Non. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Alors, une fois qu'on arrive, on a bien monté. Bien. Et bien, la récompense est en haut puisqu'on a une vue de l'autre côté, côté sud et côté des Baronies. Avec... Là, on ne voit pas, mais sur la droite, il y aurait le Mont Ventoux. Quand il fait beau, on voit le Mont Ventoux. Mais qui est tout à fait sur la droite. Et là, c'est très verdoyant. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit en ce moment. Alors, toujours ces tapis dans les rochers, dans les rocailles, les éboulis, des fleurs un peu partout. Alors, c'est cette plante aussi, que je ne connaissais pas. Et alors, vu de dessus, c'est vraiment très, très bien organisé d'une façon étonnante. Des sortes de spirales. Alors, un oiseau que vous entendez, là, en ce moment, c'est le grand corbeau, qui est grand comme une buse. C'est un grand oiseau. Et c'est celui qui fait croix, croix. C'est toujours deux fois. Et bon, il se balade ici. On l'entend là. C'est celui qu'on entend le plus fréquemment, ici. Et c'est un oiseau qui peut être charronnière aussi. Qui niche soit sur des pins très élevés, soit là-haut, je pense qu'il niche dans les falaises, là, du côté baronique. C'est... C'est une plane aussi ? Oui, mais ce n'est pas un grand planeur. Alors, ce n'est pas un grand voilier comme les buses ou les... Mais oui, il a une certaine envergure. Mais il bat quand même. Il est obligé de battre des ailes plus que les autres. Ce n'est pas... Mais c'est un... Alors, voilà, c'est lui. Alors, on va essayer de... Alors, lui, en ce moment, là... Alors, la photo que je vous ai montrée, là, c'était au printemps. Mais là, c'est hier, avant-hier, puisque j'avais reporté ma... À ma conférence, du coup, j'ai eu le temps de compléter. Et là, il a très chaud. Et les oiseaux, quand ils ont très chaud, ils ont le bec ouvert. Ils le gardent ouvert pour rafraîchir, pour baisser la température générale du corps. Et bon, ils perdent de l'eau, bien sûr. Et ils se réhydratent avec leur proie. Ils ne vont pas aller boire à une source. Il faudrait... Enfin, c'est rarissime. On n'observe pas ça. Ils ne vont pas boire. Ils récupèrent de l'eau à partir de leur proie. Et là, il était dans une prairie. Il cherchait les sauterelles, les criquets, enfin, tous les insectes. C'est minuscule, mais bon, c'est mieux que rien, quoi. Ce n'est pas... Vu la taille de cet oiseau, ce n'est pas beaucoup à chaque fois. Et quelquefois, il faisait sauter les sauterelles et puis il les attrapait en vol. Mais je n'ai pas pu saisir ce moment-là. Alors, on va essayer de... Voilà. Alors. Voilà. Il est vraiment... Il a chaud et pourtant, il était peut-être 11 heures du matin. Ce n'était pas encore... Il ne faisait pas encore très, très chaud. C'est d'ailleurs un peu étonnant de le voir aussi familier parce que là, c'est un film que j'ai pris avec mon téléphone. Il est tout seul, là. D'ailleurs, les... Enfin, il ne craint personne, quoi. Alors, on continue avec les Valérianes. Et puis, voilà, le... Il commençait au début juin. C'était verdoyant, comme ça. Alors, en suivant la crête. Là, il y a... Enfin... Et puis, des petits micro-tableaux de couleurs, là, avec du myosotis, ici. Hop. Myosotis alpin. Des sortes de coucou, là. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais... Aussi, des petits tapis roses, comme ça. Alors, différentes gentiannes, aussi, là. La gentianne alpine, la gentianne de coque, là. Enfin, il y a... Ou il y a la gentianne des Alpes, aussi, mais je... Il y a des spécialistes pour... Voilà, le paysage. Avec les éboulis. Alors, bon. Un beau tour fauve, de temps en temps. Et cette année, on en voit très peu. J'ai vu pas plus de deux à la fois, ici. Alors que, d'autres années, vers... En fin de journée, ou en fin de matinée, ils profitent des ascendants et... Et ils viennent chasser. C'est peut-être tôt. Ils sont peut-être encore dépendants des parents. Et ils sont peut-être localisés à Rémusa. Voilà, ça. Voilà un autre. Ça, c'est pas moi, mais... J'ai demandé... J'ai pris quelques photos d'amis. Voilà, c'est les tapis, les orpins. Voilà, c'était quand même très fleuri, très coloré. Et... Alors, typiquement, dans ce genre de paysage, là, il y a des boulis. C'est là où niche le traquet moteux. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise en été d'un jeune. Ils sont pas très farouches. Alors j'avais... Mais la mer est comme ça. C'est une photo que j'ai empruntée aussi. Assez discrète parce que les mères, quand elles couvent et tout ça, il faut pas qu'elles se fassent repérer par les prédateurs. Et le mâle, évidemment, il est flamboyant. Il n'y a rien à dire. Voilà. Et donc, en continuant, là, avec les mieux... Les mieux zotis, c'est... Les coucous, c'est... Enfin, voilà. Alors, de temps en temps, oui, dans ce coin-là, il y a toujours des faucons chryserelles qui chassent. Été comme printemps, c'est là, on voit aussi. Même hier, j'ai vu un faucon pèlerin. C'était la première fois que j'en voyais. Alors ça, la tulipe sauvage, quoi. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, je reviens avec les gentianes encore. Alors, il y a... Là, j'ai fait une petite balade aussi du côté de Saint-Dizier, enfin, en allant vers la motte Chalencon. Il y a un endroit où il y a des pivoines sauvages. Alors, donc, j'ai fait la balade pour aller voir les pivoines sauvages. Mais elles sont un peu éparpillées comme ça, mais sur des grandes étendues. Et... Et c'est quand même étonnant, mais elles sont là. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Et alors, en continuant vers le col de Bruisse, au cours de cette même balade, je suis tombée sur ces pavots. C'était un champ de pavots dans des graminées. C'était vraiment... Voilà. C'était comme ça. Ça, c'était une surprise. Voilà. Alors, au retour, encore un peu de pivoine. Et puis... Alors, cette balade, qui est une balade répertoriée, avec des traces jaunes, etc., enfin, tout à fait conventionnelles, bon, alors, elle traverse des pâtures. Et donc, on ouvre des barrières, on les referme. Bien soigneusement. Et moi, j'avais... J'étais toute heureuse, enchantée, de cette balade formidable. Je referme la dernière barrière. Et tout d'un coup, il y a des patous, deux patous qui arrivent. En aboyant, ils étaient dans l'enclos. Eh bien, ils ont sauté par-dessus, par-dessus l'enclos. J'ai eu que le temps de courir à la voiture. Heureusement que ça m'est arrivé à la fin, quoi. J'ai quand même eu la balade. Mais maintenant, je ne sais pas si j'y retournerai. Oui, et j'ai discuté hier matin avec le berger, là, qui s'occupe des moutons. Et oui, il dit que de toute façon, un patou, enfin, c'est lui qui dit ça, quand il y a plusieurs patous, il y a neuf chances sur dix pour qu'il y en ait un qui ne soit pas maîtrisable, qui saute, qui attaque, quoi. C'est dans leur instinct. On arrive à contrôler chez certains, mais pas tous. Oui, oui, c'est... Enfin, voilà, ça, c'était ma grande aventure. Et alors ça, c'est juste dans le bas de... Vraiment, au niveau de Val-Drôme, du village. Et il suffisait de regarder, il y avait des fleurs. Voilà, c'est... Le sort de lin. Un Milan noir. Alors ici, on ne les voit pas, c'est trop en altitude, mais le long de la vallée de la Drôme, on en voit, ainsi que quand on va vers Baurière ou le col de Cabre et tout ça. Voilà, quand on va vers... De ce côté-là, c'est toujours là que j'en vois. Alors, j'ai fait une autre balade qui m'a bien plu. C'est... Alors, au départ du village de Val-Drôme, près de la salle de conférence ou d'exposition, et là, il y a un chemin qui monte, vous l'avez fait aussi ? Voilà. Et c'est très bien expliqué. Et là, il y avait beaucoup de fleurs aussi, d'arbustes. Et alors, il venait de pleuvoir ce jour-là, et c'était très, très humide. Et juste, je tombe sur des traces, là, de pas toutes fraîches, impeccables, là. Ça, c'était du renard. Et juste après, c'était une trace de chevreuil. Mais il y en avait plusieurs, quoi. C'était... Mais elles étaient très visibles, pédagogiques, quoi. Et justement, sur le chemin, il y a le petit panneau avec les... Et on voit bien que le... Ah, c'était le renard avec, là, les petites griffes, tandis que... Pas le sanglier, le chevreuil. Il n'y avait pas ça. Donc, c'était bien le chevreuil. C'était les chameaux de... Oui, c'était... Voilà, puis d'autres... Toujours des plantes. Avec des jolis tableaux. L'astère. Vous voyez, un peu effeuillé, mais enfin, quand bien. Mieux zotis. Encore. L'ancienne. Vous voyez. Voilà, ça, aussi, très coloré. Ça ne dure pas longtemps, ces floraisons-là. Parce que je suis restée dix jours, et entre le début de ces jours et huit jours après, ce n'étaient déjà plus les mêmes fleurs. Alors là, le plus commun, le plus fréquent que j'ai vu, c'est orquise pourpré. Alors, plus ou moins teinté, plus ou moins rouge ou violet, enfin, mais... Alors, plusieurs, militaires, fuchs, enfin... Mais c'est toujours la... Voilà, c'est toujours cette balade. Et vous, vous l'avez faite l'été ? Oui, j'ai fait l'été. Alors, vous devez voir la différence. C'est... Ah oui. Mais... Ça encore. Alors, aussi, dans le bas, dans la... Quand c'était humide, bien sûr, ça faisait le bonheur des... Des grives, parce que les asticots, les verres sortaient, respirer. Et du coup, voilà. Encore. Les fleurs, enfin... Voilà. Alors ça, c'était... C'était aussi au cours de cette balade. Vous reconnaissez ? Ah oui. Voilà. C'était comme ça. C'était... Le paysage change tout le temps, hein, au cours de cette balade. C'est... Fleur de lys, aussi. Brûlée. Voilà. Et alors, aussi, ça, c'était... Quand j'étais dans le bas de... Dans le village de Val-drome, un peu en... Dans le fond. J'entends le chant du... L'Oriot. Je ne sais pas si vous le connaissez, le chant du L'Oriot. Il fait... Enfin, j'imite, hein, très mal. Mais il fait... Idle you. Idle you. Idle you. C'est un peu comme ça. Et j'entends ça. Et puis... Je regarde, je vois ça. Alors, j'ai regardé dans mon livre. Après, il fait... Les circahètes, qui sont des oiseaux très différents, ils ont le même chant quand ils sont un parade nuptial. Donc... Et il y avait le couple qui était en train de se former, quoi. Qui volait. Alors, c'est un... un oiseau qui aime bien les falaises calcaires, les pays... Et puis, les... Qui mange des serpents quand vous voyez une photo d'un rapace avec un serpent au bout du bec, là. C'est le rêve de tout ornithologue, de faire cette photo-là. C'est... Eh bien, c'est ça. Donc, moi, c'est un mangeur de serpents sans serpents. Voilà, une autre fleur. Vous connaissez ça ? Ben oui. Il y en a une... Elle est blanche, ça s'appelle dame de onze heures et je ne sais pas pourquoi. Et l'autre, Véronique Petitschède, la bleue. Réponse. Le pied de griffon. Moi, j'écris ça d'abord pour des... des élébores, mais... Ça ressemble, mais... Est-ce que c'est de la même famille ? Je n'en sais rien. Il y avait des tapis aussi comme ça. À pied, un grillon. Voilà. Alors, les... Donc, vous avez vu comment c'était sur la crête au début de mon séjour. Eh bien, à la fin de mon séjour, c'était... À ma grande surprise, je remonte pour voir huit jours après. Et c'était ça. C'était couvert de tulipes sauvages. Et... Voilà. Là, c'est une petite vidéo, normalement. Il y avait du vent. Alors, vous voyez toutes ces petites têtes qui s'agitaient. Il n'y avait rien huit jours avant. Et puis, les éclairages sur le... Enfin, il ne faisait pas très beau, mais ça faisait des lumières. Bon, ben, c'est fini, non ? Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est encore une vue que j'aime bien, bien sûr, sur le... sur les baronies. C'est... Franchement, c'est... Franchement, c'est... Là, encore un... Un beau tour. Quand même, c'est... C'est une belle bête. C'est... C'est un peu... Alors, ça, c'était quand on descend de la... Puisqu'on était parti de l'Aux-Frois et qu'on arrive à la pierre en descendant de la... Juste en dessous de la bergerie, il y a une espèce de... Il y a un petit bois et puis ensuite, il y a une clairière et là, voilà comment était la clairière et maintenant, voilà comment elle est maintenant. Ça, c'est... C'est l'année dernière, je crois, ou il y a deux ans. Un matin, je monte et puis, surprise, là, je vois que ça bougeait par là. Mais j'étais avec mon téléphone. Le problème... Et là... Alors, là... Voilà. Il faut bien regarder. Il y a toute la famille. Voilà, ils ont... Ils se sont... C'est... C'est toujours l'intérêt des lisières de bois, c'est que... C'est là qu'on voit les animaux sortir et... Ils ne sortent pas à découvert, ils se mettent toujours près des refuges. Alors ça, c'est... C'est des craves à becs rouges, mais les becs sont blancs, c'est des jeunes. Quand les jeunes sont... Les jeunes, ils ont le bec jaune paille, ça devient rouge adulte. Mais ils sont toujours en... Ils restent en groupe. Et là, on les entend ici, ça fait un peu le cri du... Du chouka, mais en plus éraillé, quoi. Alors, il y a un oiseau qui est très courant ici, qu'on voit tout le temps, c'est le rouge queue noir. Et là, il y a son cousin, c'est le... Que j'ai pris en bas, au village de... Au village, c'est le rouge queue à fond blanc. Alors, à la bergerie, il y a des hubes qui nichent, mais probablement dans un trou de mur, parce que ça... Souvent, ça niche dans les trous de mur, de... Voilà, dans les interstices entre des pierres. Alors, ça, c'est une rencontre que j'ai faite avec le berger. C'était il y a 2-3 ans. Et on a discuté un peu. Et puis, il y avait un bouc avec le... Qui était là, mais il devenait un peu familier, quoi. Il était gentil, mais quand même... Je n'ai pas filmé très longtemps, parce que... C'était quand même impressionnant. Là, il voulait bien, puis voilà, il arrive. J'ai pas... J'ai pas... J'ai reculé. Alors là, c'est des insectes. Alors, ça, c'est très difficile. Enfin, là, j'ai demandé de l'aide à un ami qui était un peu... Qui s'est intéressé à cette... Aux insectes de la région, quoi. Alors, le xylocope violet, ça, vous connaissez. Et... Alors, je l'ai un peu... Je l'ai filmé aussi. Hop. Hop. Ça, c'est au téléphone hier. Oui, on a quitté un peu le printemps. On est en saison. Parce que, bon, les insectes comme ça, c'est maintenant, c'est... C'est les chardons. Disons que les... Les premières... Les lavandes attirent les papillons. Une fois qu'elles sont... Bah... Séchées, les papillons et les insectes se détendent vers les... Vers les scabieuses ou vers les... Et puis maintenant, vers les... Les chardons, comme ça. Voilà. Les scabieuses ont une petite sauterelle sur une scabieuse. Pudès et cuillères. Ça, vous en voyez beaucoup. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, le morosphinx, vous connaissez ça aussi. C'est un insecte qui bat des ailes. Il s'appelle aussi morocolibri. Il bat des ailes à 70 battements par seconde. Le colibri, c'est 90 battements par seconde. Mais... Alors, il a une trompe qui va vraiment au cœur des fleurs. Et il se fait piéger par une fleur qui s'appelle eunante. Vous connaissez ça ? Qui est assez commune dans les jardins maintenant. Enfin, les gens les plantent. C'est une fleur qui vient du Mexique. Enfin, c'est une famille de fleurs, j'ai l'impression. et quand il va au fond, il se fait piéger et puis il ne peut plus sortir sa trompe et... Bonjour ! Et... Et soit... Il faut effeuiller. Enfin, enlever tous les pétales et puis là, il arrive à sortir. Mais il ne faut pas tirer parce que sinon, il laisse sa peau. Voilà. Ça, c'est le morosphinx. Et il fait une migration en deux générations. Il vient du Maroc jusqu'en Scandinavie. Et beaucoup de papillons font des migrations. Mais ils ne font pas... Ce n'est pas comme les oiseaux. Les oiseaux, ils font une migration. C'est le même qui part du Sahel et qui va arriver ici. tandis que les papillons, ils font le trajet mais en autant de générations qu'il faut. Et lui, il fait en deux générations. Grosso modo, c'est Maroc, Europe du Nord, enfin, Belgique, Hollande et tout ça. Alors ça, c'est un patatome qui... Parait-il qu'il peut avoir des couleurs très différentes. Mais enfin, le schéma est le même pour tout le monde. Alors ici, la cétoine dorée. Moi, j'étais contente. Je n'en vois pas souvent. C'est un peu comme un hanneton, une cétoine. C'est-à-dire que ça... La... Enfin, l'œuf se transforme tout de suite en verre. Mais le verre, on met 2-3 ans à... après, se transformer en adulte. C'est pas... C'est la troisième année seulement qui donne à une cétoine. C'est un peu comme le hanneton. Et c'est, paraît-il, un bon insecte aussi pour les composts. Mais, il faut qu'il y ait les verres. Mais après, il ne faut pas qu'ils deviennent un thon parce que s'ils sont trop nombreux, ils vont manger toutes vos fleurs, vos plantes. Enfin, il y a un petit problème comme ça. D'après ce que j'ai compris. Alors, ici, hop, non, ça, on va être un pire. Non, vous voyez, quand même, la petite vidéo, hop, voilà. il ne veut pas. Bon, on passe. elle est pleine de pollen, cette Pelleteria. Un criquet. Hygiene. Il y a plusieurs sortes de hygiene ici. Hygiene. Pareil. Ah, le bousier. Ça, j'espère que la vidéo va passer quand même. Le bousier, c'est un formidable insecte, un transporteur de compétition. Et sur le chemin qui descend de la bergerie, tout d'un coup, j'ai vu un bousier. Et puis, je m'ai aperçu qu'il transportait des matériaux. Alors, j'aimerais bien que ça passe, celle-là, parce qu'elle est marrante. Enfin, je ne sais pas. Ah. Voilà. C'est de la vidéo téléphone. Ah oui. Il faut voir le terrier. disparaît, mais ce n'est pas fini. Il a un petit trou comme les trous de grillon. il a un petit trou. Il a rentré jusqu'au bout. Et le... Enfin, c'est au milieu du chemin. Donc, c'est effectivement les... quand il y a les quatre-quatre qui passent, ils passent dans les ornières, quoi, mais pas... Mais... Alors, ça, c'était... Qu'est-ce qui m'a parlé ? Ah oui, les marais du boulain. Voilà. C'est... Je pense que ce n'était pas en été. Je ne m'en rappelle plus. Oui, c'était au mois de mai, au mois de juin. À l'Isard. Alors, ça, bon, j'ai un peu forcé sur le bleu, mais c'était cette année, les lavandes, juste avant qu'elles soient récoltées. Alors, après, là, on arrive au papillon. Cylène. Demi-deuil. Demi-deuil. Alors, quand le papillon est fermé, ça donne tout autre... Quand les ailes sont fermées, on a une impression très différente de quand c'est ouvert. Voilà. C'est le même. Voilà. Alors, la belle-dame, là aussi, c'est un papillon, c'est le champion, je crois, des papillons migrateurs, puisqu'il fait, migre du Sahel, jusqu'en Islande. Et donc, ça, en six à huit générations, c'est-à-dire, trois, quatre générations pour faire la migration à Lille, au mois de juin, mai-juin, trois, quatre générations pour la migration retour, septembre-octobre. Et nous, dans le Nord, on a eu, il arrive régulièrement, mais c'est quand même pas fréquent, que quand on tombe sur une année où la migration est très forte, parce que ça dépend des ressources végétales, quand ils arrivent jusque dans le Nord et avant de repartir en Hollande, ils sont au ras du sol, et ça fait des nuées qui, même les voitures sont obligées de s'arrêter. Quand on tombe sur un vol de Belle Dame, c'est spectaculaire et c'est à vol serré, quoi. La durée de vie, un papillon, c'est entre 15 jours et un mois. Il y en a qui vivent 8 mois, mais je crois que c'est le citron qui est le champion de la durée de vie. Mais en moyenne, c'est entre 15 jours et un mois. Donc, il y a la ponte, il y a tout ça. Donc, une génération, c'est un mois et... Donc, ils doivent partir du Sahel, mais la plupart du temps, ils ne partent pas du Sahel, ils partent du Maroc. Ils partent du Maroc, ils s'arrêtent en Hollande ou par là. Donc, ça raccourcit quand même le trajet. Donc, ça fait plutôt trois générations que quatre. Mais il y en a qui font le trajet d'un bout à l'autre. Il y a des analyses génétiques qui ont montré qu'il n'y avait pas eu de... Enfin, c'est à partir d'une population du Maroc. Ils en ont trouvé un qui est allé jusqu'en Islande. Oui, c'est mort. Mais... Ils ont montré qu'il n'était pas le fruit d'une recombinaison entre d'autres individus. Voilà, c'est... l'autre vue. Alors, le tabac d'Espagne, là, c'est un mâle parce qu'il a ces rayures-là. Ici, là. C'est très marqué. Tandis que la femelle, elle n'a pas ces rayures-là. C'est... Ouais. Le vulcain. Encore le vulcain. Alors, semi-Apollon. Ah ben, voilà. Tu sais que j'ai vu un semi-Apollon hier. Voilà. C'est pour le semi-Apollon. Parce que... Bon, c'est pas très... C'est un peu péjoratif qu'il s'appelle semi. Mais... Bon, il s'appelle comme ça parce qu'il n'a pas... Ou il a très peu... Il n'a pas ses ocelles... Bon, elle est un peu orangée, mais vous verrez que l'Apollon a des ocelles rouges. Donc, lui... Et pourtant, c'est un des plus grands papillons avec le macaon, avec tout ça. C'est un très beau papillon blanc. Mais il a un nom qui est... Enfin, semi-Apollon, ça ne va pas ensemble, quoi. C'est... On est Apollon ou on ne l'est pas, quoi. C'est... Donc, et... Alors, voilà l'Apollon avec ses ocelles rouges. Ici. Sur une scabieuse, toujours. Tecla. Alors, les tecla, il y a une quantité d'espèces qui sont... Du boulot, du... Enfin, qui se rapportent référence à chaque sorte... À chaque arbre, quoi. Alors, écaille chinée, c'est... Alors, on dit que... Elle a toutes ces couleurs-là pour alerter les éventuels prédateurs que... Moi, je suis rouge, je suis toxique. Alors, j'espère que ça marche, je ne sais pas. Ici. Espérie. Méditer. Méditer. Alors, j'ai regardé un peu l'origine des noms, mais c'est souvent... Il y a des références grecques. Méditer, ça serait miel, ça serait... Mais ça a l'air un peu flou, tout ça. La Belle Dame, encore. Myrtille. Encore un Zygène. Voilà, Azurée. Alors, Azurée, elle fermée, elle ouverte. Tristan. Un peu, avec les ailes, elle peut abîmer. Ce qui réduit aussi la durée de vie des papillons, à cette époque-ci en particulier, c'est qu'ils butinent toute la journée, mais tout en butinant, ils abîment leurs ailes. Donc, au bout d'un moment, les ailes sont usées, ils ne peuvent plus voler, ils meurent. Mais entre-temps, ils se sont reproduits, ils ont produit des oeufs un peu partout. Voilà. Ça t'achetait. Alors, voilà le flambé. Le flambé, alors, c'est... De ce que j'ai lu, c'est... Le nom a été donné au 18e siècle parce que ces motifs-là, en éventail, noir sur blanc, rappellent un certain type de taffetas qui s'appellent taffetas flambées. Encore un azuré, un soufré. Et alors, hier, un macaon devant l'accueil de la saf. Voilà. Il était là, je ne sais pas... C'est toujours les surprises. Et voilà, le bouquet final. Et autrement, encore un beau tour. Et puis, voilà. Voilà. Applaudissements. C'est fait avec un... Alors, les photos, les mieux, là, c'est fait avec un... un Nikon D750 et un... l'objectif 105 mm à 1.8 d'ouverture. Oui. Celui-là, il est un peu fatigué, mais... C'est avec mon téléphone que j'ai fait ça. Non, non. C'est... Oui. Oui, sur la crête, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, mais bon, on a un peu fatigué, alors c'est un smartphone. Ben oui, ça c'est pareil. Il y a pas ça, moi. Et les papillons que vous avez montrés, c'est à la fois au printemps ou... Non, non, c'est que en été. Que en été. Non, non, au printemps, il y a... Au début juin, il y a très peu de papillons. Les fleurs commencent juste et... Non. Non, oui. Alors, en même temps, tu as la crête de la crête et 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 de la crête C'est fleurit partout. Et puis je te dis, c'est... d'une semaine à l'autre, c'est complètement différent. La première, quand je suis arrivée, c'était tout jaune, là-haut. Et puis, une semaine après, c'était plein de tulipes. Je ne revenais pas. J'ai fait... C'était... Et je pense qu'une semaine après, il n'y avait plus rien. En montant de Val-Gro, au-mélicite, c'est le voyage dans un centre de moins de fois par jour. Oui. L'agentienne, il y a une semaine, elle était toute verte. Oui. Et à partir il y a deux, trois mois, elle était toute jaune. En une semaine, elle a complètement basculé. Ah oui. La grande ancienne jaune, oui, complètement basculée en tout cas. C'était la expanée, elle a beaucoup de temps. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. Dans les vagues ça va très vite. Ça va très vite. de fleurs, c'est... Je pense que les graines sont là de toute façon et que ça doit être... Ça se reproduit d'année ou en année. Oui, oui, c'est connu qu'ici c'est un terrain de tulipes et tout ça. donc ils fleurissent, ils font leurs graines et puis ça s'enterre ou ça... Avec l'eau, ça reste au fond du sel. Les graines sont là. Mais... pour des fleurs rares ou qu'on n'a pas vues ici ou qui vont... qui sont... qui vont apparaître nouvellement à cause du réchauffement climatique et tout ça, ça sera certainement à partir de graines apportées par le vent ou par des oiseaux. Parce que ce ne sont pas des graines qui doivent être là en attente. Parce que les graines ça peut rester des siècles avant de repartir. Si c'est bon, c'est bon, quoi. C'est... C'est des bulbes. C'est des bulbes. C'est des bulbes, des racines qui sont... C'est un racine très très... Très profondément. Je sais ça parce que je connais des travailleurs, des gens qui ramassent les racines au verre d'agneau et donc c'est pas la graine qui... Alors la graine participe Oui, c'est vrai qu'il y a les bulbes. Le petit croc, par exemple, pour un corps un bébé, c'est un bulbe. Oui, oui, c'est vrai. Bon. Où ça ? Sur le parti. Oui. Il y a pas de... Sur les anciennes. Oui. Sur le parti, là-haut. Ben, sur là-haut, oui, oui, oui. On avait partout. C'était... Tu avais porté les attentes ou... Ah non, non. Non, non, j'avais... Ben, non, il y avait juste deux caravanes qui étaient bien l'une contre l'autre. Enfin, ça devait être des amis qui étaient là, bien discrets. Non, non, moi, j'avais loué le gîte de Tarsimour à Val-Drôme. Il y a un petit gîte. Enfin, il y a des chambres d'hôtes, mais il y a un petit gîte et j'avais loué. J'étais très bien parce que j'étais tout près du départ des balades partout. Et en plus, même dans le gîte, il y avait aussi des orchidées, il y avait des oiseaux qui passaient. On n'aura pas l'autorisation de faire les rencontres au ciel pour vous faire l'alimenter les anciennes ? Je ne sais rien. Il y a des saisis. Il y a des saisis. Il y a des problèmes qui ont eu Il y a des trois quatre-temps et il y a quelqu'un qui est venu à un département et il y a là du charbon pour ne pas les empêcher. Pour dormir sur du charbon, ils ont quand même un peu hésité à les accouper. Oui. Il y a des charbon sur le chambres. Ah oui. Avec l'autorité et avec les romans avec l'autorité avec l'autorité avec l'autorité avec l'autorité avec l'autorité C'est superbe ce que vous avez l'autorité Les photos sont travaillés ou pas là ? Recadrés. Recadrés. Non, 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 pas pour les fleurs ni pour les papillons. Juste pour la lavande. Parce que j'avais pris une photo et il ne faisait pas très beau. J'ai mis du bleu. Non, non, les photos, non. Mais c'est vrai que ce que vous avez photographié c'est tout à fait la lavande à cette couleur-là. Oui, oui, on voit bien que les... Non, c'est sûr, l'année dernière on faisait parler d'un mangonvé le bleu, enfin ce bleu violet apparaissait et nous nous avons fait tout simplement des photos d'amateurs et ce sont ces couleurs-là Ah oui ? Ah oui, la colline de Marcheton c'est vrai ? Alors que cette année elle est écrasée par le soleil et la lavande est déjà toute sèche donc il n'y a pas cette couleur cette année. Parce que moi quand j'ai lu ça je me suis dit oh là, je suis un peu forcée mais voilà. T'as vu ce que c'était une scabieuse ? Ah, je te montrerai sur mon écran parce que c'est toi qui m'avais demandé hier ce que c'était non, mais je te montrerai alors. Et dans votre promenade la petite part à côté du bar sur cette promenade oui nous l'an dernier nous l'avons fait on a vu des douteurs. Donc, donc... Ah, tiens, tiens ! Ah, que ça leur plaisait de venir par là. Ah ben oui, oui, parce qu'ils étaient le long de ça en fait. Oui, oui, il y a plusieurs fois il y a du monde. Ah ben oui, il y a du beau monde.